Ce sont des chaînes de chromosomes, elles sont à l'intérieur des cellules et portent les gènes. Ce sont les instructions qui forment notre organisme. Grâce au projet Génome Humain et à d'autres recherches, nous savons quels gènes peuvent favoriser des maladies et cela nous donne la capacité de les éviter, ou au moins de retarder leur développement. Les maladies multifactorielles ont une composante génétique et une composante environnementale. Mieux nous connaissons la composante génétique, mieux nous pouvons modifier l'environnement et éviter la maladie. Et ce sont les maladies les plus communes, l'obésité, le diabète, le risque cardiovasculaire, l'ostéoporose, Alzheimer, la maladie celiaque. Chaque cellule humaine contient 23 paires de chromosomes, dont la moitié provient du père et l'autre moitié de la mère. Un échantillon de la muqueuse buccale, prise à l'intérieur de la joue, est suffisant pour faire cette analyse. Qui sont les candidats ? Tous ceux qui ont une histoire familiale qui éveillent des soupçons. Dans ce cas-là, ce n'est pas un diagnostic. Nous ne sommes pas en train de diagnostiquer un cancer. Il s'agit d'un pronostic, le risque de développer une maladie. Cela s'appelle la médecine prédictive. Certaines personnes préfèrent ne pas savoir, mais d'autres préfèrent savoir et agir pour éviter que la maladie apparaisse. Retarder, par exemple, de 20 ans un diabète. Nous avons plusieurs cas de patients avec une histoire familiale très significative, comme celui de plusieurs frères qui ont développé un diabète avant l'âge de 30 ans. Alors que l'un d'eux, suite à un test génétique et à des recommandations, a fait très attention à son alimentation et à son style de vie. Et il a réussi à retarder l'apparition du diabète au-delà de 50 ans. Et ceci augmente fortement la qualité et l'espérance de vie. Dans certains cas de maladies concrètes, comme l'obésité, connaître l'implication génétique fait que le traitement est beaucoup plus efficace. Même le manque de volonté, dont souffrent beaucoup de personnes obèses, est conditionné par les gènes. Mais rien de ceci n'est définitif. En changeant nos habitudes, nous pouvons retourner la situation. Et c'est ce qu'a fait Dolores. En surpoids toute sa vie, elle avait déjà jeté les ronds, mais une diète personnalisée tenant compte de son profit génétique lui a permis de perdre 43 kilos en 10 mois. Elle a commencé en février de cette année. Je suis né grosse, avec plus de 4 kilos. Vers 15 ans, j'avais commencé à grossir et j'ai fait mon premier régime. Les mauvaises habitudes, la malbouffe, peu d'exercice physique, tout cela s'accumule. Ensuite, on fait un régime et on se sent mieux. On fait des repas plus sains. Mais dès qu'on arrête de faire attention, on récupère du poids et on recommence à manger ce que l'on ne doit pas. J'avais réussi à perdre 20 kilos. Je me sentais très bien, je gardais mon poids. Mais ensuite, je suis tombé enceinte. Et à partir de ce moment, les régimes typiques, que l'on commence lundi prochain, et qu'on n'arrive jamais à terminer. Au fil du temps, elle avait atteint un tel surpoids que sa qualité de vie était très détériorée. Un genou m'empêchait de marcher. Je me sentais étouffé. Je fatiguais facilement. Et avec l'âge, il est plus compliqué de perdre du poids. Donc je me suis lancé dans ce défi très important. Mais elle a réussi avec 43 kilos de moins. Et elle continue à perdre. Parce que les gènes ont une influence. Même s'ils ne sont pas toujours déterminants. Personnellement, c'est un thème qui me passionne. Car la relation de la génétique avec notre passé, notre présent et notre futur est très intéressante. Bien sûr, c'est tout à fait fascinant. Et le fait qu'il existe des recherches qui nous aident à connaître réellement ce dont nous pouvons éviter ou non, l'un des plus grands spécialistes est le docteur Dolores Saavedra, que je salue et que j'accueille sur notre programme. Elle est médecin spécialiste en génétique, ainsi que directeur médical du laboratoire Genica Innova. Alors, centrons-nous sur le cas de la patiente Dolores. Elle a perdu 43 kilos. Il y a un avant et un après. Elle pesait 4 kilos à naissance. A 15 ans, elle était déjà grosse. Tout ceci est génétique ? Oui. Elle a passé toute sa vie au régime et en lutte constante contre la prise de poids. Des résultats de son analyse génétique, nous avons déduit que sa charge génétique était élevée. Nous sommes tous le produit de nos gènes et de l'environnement. Mais génétique et environnement ne participent pas toujours moitié-moitié. Parfois, les gens sont obèses, parce qu'ils ont une forte composante environnementale et seulement un peu de génétique. Ou, comme dans le cas de notre patiente Dolores, une charge génétique élevée et peu de facteurs environnementaux. Et ce gène qui lui fait prendre du poids, peut-il être corrigé ? Ce n'est pas un gène. Je veux puntualiser qu'il y a deux types de gènes. Ce n'est pas un gène. Il faudrait préciser qu'il y a deux types de gènes. D'une part, les gènes majeurs, dans lesquels il y a une altération appelée mutation, et qui sont responsables d'une maladie. Celle-ci est l'hérédité traditionnelle, l'hérédité mandélienne des maladies rares. Et d'autre part, l'hérédité des maladies communes, qui s'appelle l'hérédité mathématique ou quantitative. Parce que ce n'est pas un seul gène, c'est un gène qui s'ajoute à un autre gène, puis à un autre. Le plus de gènes nous connaissons, mieux nous pouvons quantifier la charge génétique d'une personne.